Musique Ah là, ça c'est du bois de rose. Maintenant, après le trafic, il est devenu difficile de trouver du bois de rose, surtout de grosses tailles. Musique Moi je m'appelle Clovis Rezafmalal, j'ai 47 ans. Je suis coordonnateur de la coalition des plaidoyers Lampum, qui est une plateforme de société civile dans l'environnement. Musique J'ai commencé cette lutte depuis 2007. Massoir, qui est un site classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007, mais elle en perd sa destruction. Musique Déjà, le bois de rose fait partie des espèces rares et à protéger. Tout ce qui est supposé être précieux de la nature, sont exploités illicitement. Il n'y a pas de permis, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de paiement des taxes. Musique Certes, il y a des gens qui sont devenus milliardaires pour cette exploitation illicite, mais ça nous apporte beaucoup de problèmes d'ennui aussi, parce qu'ils sont devenus plus puissants que l'État. Musique Et c'est moi qui transmets l'information au niveau des instants supérieurs. Musique Musique Ils ont été menacés par les trafiquants et quelques responsables de l'administration locale. Musique De poursuivre les trafiquants, les responsables de ces pays poursuivent les protecteurs de l'environnement. Il n'y a que les protecteurs de l'environnement qui sont emprisonnés par le gouvernement. Musique Et ça m'énerve beaucoup. Musique Musique J'ai passé dix mois en prison alors que je n'avais rien fait. Musique L'accusé d'avoir porté atteinte à des bâtiments qui appartiennent à l'État. Les témoins qui étaient contre lui appartenaient à l'État. Musique Le plus difficile, c'est d'être privé de la liberté. Et aussi de ne pas voir mes filles. Musique Je suis encore en liberté conditionnelle avec cinq ans de sursis. Donc pendant cinq ans, normalement, je dois arrêter de lutter. Parce qu'ils ont facilement trouvé des motifs pour me mettre encore en prison. Musique Mais arrêter de lutter, cela veut dire pour moi que je suis toujours prisonnier. Musique Il faut assainir le trafic pour que les trafiquants ne soient plus là. C'est la meilleure solution. Ils n'ont pas tapé sur les gens qui, au contraire, se dressent pour la vérité, pour la justice, pour l'inspiration des gens, pour la population. Musique Il ne faut pas attendre que le vrai responsable se réveille. Il faut que la population se réveille d'abord et faire la pression au gouvernement qu'il puisse appliquer les lois qui sont déjà existées ici à Madagascar. Donc, réveillons-nous, c'est l'avenir de notre enfant. Musique 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 Musique